Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, ce 17 avril, je vais vous proposer un jeu. Je suis content de diversifier un petit peu la chaîne, de proposer différents formats. Et c'est la première fois qu'on va jouer ensemble. On va jouer à quoi ? En fait, c'est très simple, je vais vous présenter un personnage politique, public. Et puis, je vais vous poser deux ou trois questions une fois que je vous l'aurai présenté. Vous allez voir, vous pourriez être surpris et surprise. Donc voilà, je vous présente Patrick Buisson. Patrick Buisson de qui est-ce qu'il s'agit ? C'est un homme né en 1949, essayiste, politologue, journaliste, documentariste, conseiller politique français, engagé à l'extrême droite durant sa jeunesse. Il milite depuis pour l'union des droites. Il est aussi spécialiste des études d'opinion, directeur général sur la chaîne Histoire, conseiller du président de Nicolas Sarkozy, machin, dans les jeunesses mauriciennes, etc. Donc voilà, à votre avis, un homme, anciennement d'extrême droite, toujours très à droite dans ses prises de position. Si jamais on lui demandait de parler du féminisme, qu'est-ce qu'il en dirait ? C'est le jeu d'aujourd'hui. Et vous allez voir que vous pourriez être surpris et surprise. Alors voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'un homme, voilà, de son âge, un homme blanc qui a 70 ans passé, pourrait penser du féminisme. Et bien je suis ravi, ravi de pouvoir vous entraîner sur un terrain auquel vous ne vous attendiez pas. Voilà Patrick Buisson à gauche sur le plateau de CNews. Et bien on écoute, vous pourriez être surpris et surprise. Ah bah le conseil est celui d'avoir une destitution biologique. La pilule, c'est plus l'homme qui décide de la maternité, hein, voilà. Bon, j'avais dit que vous pourriez être surpris, j'avais pas dit que vous le seriez, non, effectivement, c'est la catastrophe, évidemment, c'est la catastrophe totale. Ils interviewent Patrick Buisson sur le féminisme, sur CNews, qu'est-ce qu'il pourrait bien mal se passer ? Alors déjà, c'est pleurer sur le fait que depuis qu'il y a la pilule, la maternité n'est plus décidée par les hommes. Oh là là, c'est tellement triste, les hommes décident plus de la maternité des femmes. Ouais, bon, bah non, en fait, on est sur les mêmes discours habituels, je suis désolé. Du coup, vous avez probablement gagné. Vous avez probablement gagné le jeu. Bah voilà, je le j'ai. Si vous vous attendiez à ce discours, bah vous marquez tous un point fou allié, voilà, sachez-le, je suis très fier de vous, félicitations. Il y a des relations juridiques, il perd en 72 son statut de père de famille. Voilà, donc en 72, les pères ont perdu leur statut de père de famille en 72. Je ne sais pas dans quel pays, peut-être que Patrick Buisson est parti vivre en matriarcat. Il est parti vivre sous la dictature de Tiffende. Du coup, il a perdu ses droits en 72 en tant que père. Mais quand on sait à quel point il est difficile de destituer la... Vous vous rendez compte qu'on l'avait lu dans le document de la civise. Dans la loi, il n'est pas prévu de texte de loi destituant la paternité d'un père qui a fait subir un inceste à son enfant, quoi. Et lui, il dit en 72, les pères, on a perdu notre paternité. Il y a des relations sociales dans le monde ouvrier où, effectivement, la force physique n'est plus la valeur de... Voilà, donc là, la force physique, c'est plus la valeur de travail. Et du coup, ça a dévalorisé les métiers dans les milieux ouvriers. Je ne sais pas, moi, des ouvrières, j'en ai des tonnes au cabinet. Elles travaillent dans des labos pharmaceutiques. C'est hyper difficile, c'est hyper répétitif. Alors, qu'est-ce que les néo-féministes disent du patriarcat d'après un homme blanc qui a l'air particulièrement concentré et un autre homme blanc qui a les bras croisés et qui boit ses paroles ? Alors, elles disent quoi, les néo-féministes du patriarcat ? C'est absolument, à mon avis, à la fois excessif et en grande partie faux. Oui, voilà, c'est excessif et c'est faux. Ah bah, il faut développer la pensée, Patrick Busson. Heureusement, il n'y en a que pour 2 minutes 35. On est vite au bout, je vous rassure. Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que le patriarcat a protégé les femmes. Oui, voilà, le patriarcat a protégé les femmes, c'est ça. L'esclavagisme a protégé les esclaves également. Les patrons, ils protègent les employés, etc. Par exemple, on parlait de la relation sexuelle. Sous le régime des mœurs du patriarcat, l'homme qui engrossait une fille... L'homme qui engrossait une fille, d'accord, ça commence comme du Delavier. Il se passe quoi sous le régime du patriarcat quand l'homme engrosse une fille ? Il va être obligé de réparer, c'était l'expression consacrée. Oui, voilà, il va réparer la faute. On considérait les grossesses comme des fautes qu'il fallait réparer, mais tout allait bien en patriarcat. Vous allez voir, il y avait quand même un petit bémol. Est-ce que tous les pères vraiment s'occupaient des enfants à cette période-là ? Tous ne le faisaient pas, bien entendu, d'où les avortements. Voilà, tous les pères ne le faisaient pas, d'où les avortements. Donc sous le patriarcat, on réparait la faute ? Oui, bon, pas tous. D'accord, effectivement, du coup, il y avait des avortements. En plus de ça, avant les années 70, c'était illégal. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte ce pauvre monsieur ? Mais il faut lui venir en aide, mais regardez, il y a un problème. Il faut vraiment que quelqu'un lui vienne en aide. Une obligation morale qui pesait sur les pères qui ne fonctionnait pas vraiment parce qu'il y avait des avortements clandestins. Il parle avec les mains, ça c'est l'argument des mains. L'argument des mains, c'est l'argument central. Donc au détriment de ce pour être considéré comme la domination masculine, il était contraint de se marier. Ah oui, il était contraint de se marier, c'était vachement bien. C'était vachement bien, au premier rapport sexuel non protégé, la fille tombait enceinte. Soit il s'en occupait, bon, il était contraint de se marier, soit il ne s'en occupait pas, c'était avortement clandestin. Oh là là, lisez l'événement d'Annie Arnaud, quel enfer, les avortements clandestins. C'est une des premières causes de mortalité des femmes dans le monde, en plus avortement clandestin. Le monsieur, il est là, il fera quand même. Bon, voilà, le patriarcat, il protégeait les femmes. Ah ouais, ouais, on les protégeait vachement bien. On les engrossait, c'était considéré comme une faute. Donc bon, soit on s'en occupait, soit on ne s'en occupait pas. Si on s'en occupait, du coup, il y avait un mariage de force, voilà, parce que la société faisait poser un poids moral. Ah là là, c'était quand même vachement bien. Ah là là. Ce monsieur, s'il écrit de la poésie, ça donne du sardou. Le patriarcat a longtemps maintenu jusqu'en 75, jusqu'à la loi Giscard qui libéralise la censure. Et voilà, la loi Giscard de 75 qui libéralise la censure et qui fait chuter le patriarcat. Ça y est, le patriarcat est tombé depuis 75 grâce à Giscard. Bah ouais, elle est féministe, si vous ne lisez pas de bouquin d'histoire, vous ne pouvez pas savoir. Vous nous bâcinez avec votre patriarcat, alors que Giscard l'a fait tomber en 75 avec la loi de la censure. De quoi il parle ? Le monsieur, mais de quoi il parle ? C'est absolument incroyable. Il y a plein de mots-clés dans sa tête qui apparaissent. Il essaye de les relier comme Franck Lepage pour donner des phrases à peu près consistantes. Aïe, 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 quel naufrage. Elle a tendu les fantasmes masculins. Et notamment celui de la pornographie. Ouais, on a endigué les fantasmes masculins de la pornographie. On assiste actuellement à un recul net de la pornographie. Sachez-le. Sachez-le. Ah, puis alors, depuis Internet, de la pornographie, il n'y en a plus nulle part. Ah, monsieur Buisson. Aïe, 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 monsieur Buisson, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous allez retourner à l'EHPAD, vous allez prendre les pilules. Voilà, la prochaine fois qu'on vous invite sur ces news pour parler d'un sujet que vous ne connaissez pas, vous dites non. C'était tout. Qui va déferler à partir de 1975. Donc protection à l'égard des femmes. Protection à l'égard d'une image. Ah non, il dit l'inverse. Il dit avant, le porno, c'était censuré. Voilà, c'est presque si c'est du bizarre qu'avant, il n'y avait quasiment pas de porno. D'accord, ok, ça marche. Le porno, c'est depuis la loi Giscard sur la censure. Je ne sais même pas ce qu'il a dit, en fait. Dans les deux cas, c'est idiot. Dévalorisée, diminuée de la femme. Et ce patriarcat était pondéré en pratique par des mœurs extrêmement diverses. Vous voyez, par exemple, juste de dire un mot. Les théoriciennes féministes nous ont exposé l'idée, à partir des années 65-70, se disent que le couple, le foyer, c'était le lieu de l'exploitation économique de la femme. Ah, ah. Alors, un des féministes des années 65 et 70, vous les connaissez. Et Christine Desfilles et compagnie, hyper influencée par le marxiste, qui explique effectivement en quoi le couple est homosexuel, en quoi le mariage est en défaveur des femmes. Mais alors ce monsieur, qui les a sûrement pas lus, il a un avis bien tranché sur la question. Il fournissait un travail gratuit. Oui, c'est ça, mais ça c'est faux. Attendez, c'est un privilège qu'on vous laisse. On sait très bien que vous aimez bien faire le ménage et la cuisine. Ah, mais le travail est gratuit, de quoi vous vous plaignez ? On vous laisse travailler déjà, vous avez des comptes en banque maintenant ? Bon, de quoi vous vous plaignez ? Mais il est outré en plus, regardez-moi ce visage, il est outré par le féminisme aujourd'hui. Il n'était pas payé, le travail domestique, le travail du foyer. Et donc, ça les constituait en classe. Ça a créé un lien entre elles. Et donc, la lutte des sexes allait remplacer de la lutte des classes. Non, mais non, mais pas du tout. Enfin, elle dit tout l'inverse d'Elphie en plus. La lutte des sexes ne remplace pas la lutte des classes, ça s'articule parfaitement bien. Puisque toutes les femmes étaient victimes de la même exploitation. La réalité sociale, jusque dans les années 60 en France, elle est toute différente. Il y a un patriarcat facial. Voilà, il y a un patriarcat de façade, quoi, faciale. Mais bon, en réalité... Oui, bon, d'accord, vous avez des tâches domestiques, elles en font encore plus aujourd'hui qu'avant, sachez-le, ça n'a pas changé. L'inégalité des répartitions des tâches est quasiment plus importante. Et si on retire dans les répartitions des tâches le jardinage et le bricolage qui sont considérés comme des hobbies, nous, les hommes, on fait quasiment rien du tout. Mais bon, ça, c'est de la façade, comme avant. Mais il y a un matriarcat pratique, notamment le matriarcat budgétaire. Il y a un matriarcat budgétaire. Prévenez, Tiffany, elle a gagné. Ça y est, elle a remporté son combat. On vit dans un matriarcat budgétaire. Prévenez, Tiffany, elle va être absolument ravie. Dans les familles ouvrières, le mari rapporte la paie et la remet à la femme. Et il reçoit un peu d'argent de poche en échange. Oui, 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 voilà, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Les femmes, elles géraient toutes les finances. Elles étaient indépendantes financièrement. Mais monsieur Buisson, reprenez-vous, monsieur Buisson. Je vous en prie, s'il vous plaît, reprenez-vous. Ouvrez un bouquin, mais n'importe lequel. Même un j'aime lire, j'en sais rien. Plongez-vous dans une lecture pour souffler un coup. Pour passer à autre chose, parce que tout va bien pour vous. Nous, oh là là, il est outré. Il a l'air terrorisé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait aux anciennes générations, les féministes ? Vous terrorisez nos aînés, c'est pas possible. Ah, c'est monsieur, il va pas bien. Et soutient Patrick Buisson. Ce geste symbolique, la réalité sociale de la France, c'était ça. Bah oui, oui, bien sûr. Ah bah, c'était vachement bien, ces news. C'était super intéressant. Ça valait vachement le coup d'appeler un spécialiste du féminisme. Bon alors, je vous rassure, les gens, ils sont un peu révoltés dans les tweets, dans les réponses. Et ça, ça rassure un petit peu. Donc on a Ourocone qui dit, je pense que l'éclavagisme a protégé les esclaves. Annabelle Verder qui dit, ma belle mère, abandonnée par sa mère parce que le fils d'un notable du village l'avait engrossé, entre guillemets, vous rirez au nez. Ma grand-mère ne gérait pas l'argent, sauf la somme qui lui était attribuée chaque semaine pour acheter la nourriture. Arrêtez de raconter des conneries. Merci, Annabelle. Ginger qui nous dit, mange tes morts. Oui, bon voilà, je pense que l'expression est consacrée. Est-ce que c'est normal d'entendre ça à la télé ? Effectivement, on sent bien le mec qui a acheté Playboy pour voir Chiappa. Bon, on m'en fiche. On n'est pas bien là, entre couilles de fachos ? Aïe, 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 aïe. C'est bien la vie, parce que ça rapproche de la fin. On va pas lui souhaiter de mourir, ce monsieur. Mais bon, oui, no uterus, no opinion, c'est très bien. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez. Trémené Defendé de ma part, elle a gagné. Ça y est, on est en matriarcat. Depuis la loi de la censure de Giscard en 75. Aïe, 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 on est proche du Kamoulox. Bon, 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 bah voilà. Bon, bah je pense que vous avez gagné votre point. Le point est largement mérité, malheureusement. C'est exactement dans la lignée de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, écoutez, c'est un bon début de semaine, ça. Sachant que vous avez gagné la lutte contre le patriarcat depuis 75. Ça devrait vous donner le moral. Et puis bon, bah voilà, quoi. Maintenant, vous pouvez nous lâcher. Vous l'avez, votre matriarcat. C'est absolument évident. Attendez, vous avez une femme patronne au CAC 40. C'est bon, vous avez gagné. On a perdu. Échec et mat pour les hommes. Voilà, allez, bonne semaine à tous et à toutes. Et puis moi, je veux me recoucher. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci.